Bonjour à tous, bienvenue sur les vitrines de Bourg-la-Reine, la chaîne de podcast dédiée aux commerçants et artisans de la ville. Aujourd'hui, je reçois Edith, gérante de la gourmandise Maison Julien, située au Quatre-Rue-Charpentier. Bonjour Edith. Bonjour. Alors Edith, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre parcours, ce qui vous a amené à reprendre cette boulangerie en septembre dernier ? Un coup de cœur, une visite. Nous venions de vendre notre commerce à Paris 12 et nous visitions plusieurs commerces et le coup de cœur. D'accord. Et si j'ai bien compris, vous et votre mari, donc Antoine, êtes dans le métier depuis assez longtemps. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre parcours, quelques mots ? Alors c'est plus Antoine que moi. Moi, je suis la pièce rapportée. Je me suis greffée à lui, mais lui est passionné. Mais ça fait 24 ans qu'il est dans la boulangerie. Il a commencé son parcours dans les boulangeries de sa famille. Il y a 14 boulangeries Julien dans tout Paris et en Normandie, car c'est un Normand. Et il est passionné par ce qu'il fait. D'accord. Et ça se ressent. Alors vous avez été dans le 12e ? Dans le 12e. Il a fait 8 ouvertures de boulangerie pour toute sa famille en fait. Il a fait dans le 7e arrondissement, à Nogent, à Opéra, à Paris, à Châtelet, dans le 12e. Et là, c'est sa deuxième affaire. Donc il a une vraie expertise du métier. Ce qui fait que finalement, les produits qu'il propose en plus sont faits avec des produits bruts qui sont de qualité. Des matières premières de qualité, oui. Vous savez d'où ? Vous pouvez nous dire d'où ? Bien sûr. Nous travaillons avec Moulin de Char pour notre farine. D'accord. Et avec la coopérative du Cotentin pour toutes nos matières premières. Donc tout ce qui est lait, beurre, crème, notre beurre à Opé, Poitou-Charentes pour nos croissants. Nous avons un tourier qui travaille du lundi au samedi, qui se bat pour... Lui aussi est passionné. Il a fait les compagnons. Il adore son métier. Nous avons un excellent pâtissier aussi, Benjamin. D'accord. Et du coup, alors qu'est-ce que vous proposez ? Alors qu'est-ce que vous proposez ? Vous proposez des viénoiseries, des sandwiches. Mais qu'est-ce qui fait votre spécificité ? Parce que si j'ai bien compris, je crois que vous avez une petite tarte au citron. On a une tarte au citron. J'ai la chance de vous goûter. Et une galette aussi. Mon mari est passionné par son métier, comme je vous l'ai dit. Donc il est classé régulièrement à des concours. Que ce soit pour sa tarte au citron, son fraisier, son flan, ses galettes. Il adore ce qu'il fait. Et ça se ressent. Alors dans quel concours il a été classé pour la tarte au citron, notamment ? C'était en 2017 ou 2019. Chaque année, il est classé en fait, j'ai envie de vous dire. Oui, donc c'est vraiment de la qualité. Alors vous m'avez dit aussi que vous avez été très agréablement surpris par l'accueil des régionales d'رجins. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce que vous avez ressenti ? On a été agréablement surpris. Des gens bienveillants. Les gens étaient agréablement surpris. Ils attendaient une fraîcheur, une nouveauté de produits. Et ils sont présents. Que ce soit Asso, que ce soit Bourg-la-Reine, que ce soit Anthony, Les Roses, toutes les petites communes limitrophes se déplagent chez nous et font la queue tous les week-ends. Est-ce que vous pouvez nous rappeler vos jours et horaires d'ouverture ? Oui, nous sommes ouverts du mercredi au dimanche tous les jours. Actuellement, c'est de 7h à 20h. Vous l'avez compris, n'hésitez pas à aller chez la commandeuse Maison Julien pour y goûter leur pain, leur vinoiserie, leur pâte au citron. Et nos chapata, c'est des miches de pain. Et ça, les gens en raffolent, c'est un pain qui se conserve 4-5 jours et qui on décline à plusieurs sortes, aux noix, aux céréales, aux fruits, nature. Et c'est pas mal. Vous l'avez compris, il y a une vraie passion du métier derrière. Donc merci Edith d'être venu. Merci à toi Vincent. Et bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501